un petit bonsoir à tout le monde sur un coucher de soleil j'ai envie de donner une appréhension du moins quelque chose que je ressens voilà aujourd'hui j'ai eu affaire à des gens dont une personne avait un cancer généralisé et observer ce qui se passait la personne va faire d'intervention il faut avouer que dans ces cas là ces gens là c'est pas évident sachant qu'ils ne connaissent rien à l'alimentation et ne font appel à ce moment là qu'à leur médecin et aux médicaments et j'ai été invité pour regarder une observation de ces gens là qui ont fin de compte ont accepté les souffrances et les chimios mais n'ont jamais remis en cause ni l'alimentation ni leur façon de vivre et c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit coup de gueule ce soir à l'endroit où je me trouve et c'est pas évident d'en faire un coup de gueule mais non d'un chien écoutez moi bien lorsque vous êtes malade comme ça donnez toutes les chances de votre côté pour combattre cette maladie et ce n'est pas en acceptant que les médicaments sans rien changer d'autre à côté vous arrivera à quelque chose si vous allez arriver à un résultat certes mais vous allez repousser 10 fois plus voire 100 fois plus voire vous soignez en combattant de vous même de par l'alimentation de toute façon vous allez repousser les fins d'échéance au mieux il faut enlever les poisons les micro-ondes abandonnez moi le micro-ondes abandonnez moi les cafés qui sont mis dans les micro-ondes réchauffés c'est un pur poison lorsque vous avez un cancer le lait est beaucoup trop riche abandonnez tout ce qui est lait laitage que ce soit même si vous dites ah j'ai abandonné le lait mais y compris les fromages et les yaourts respectez journièrement la nuit et le jour évitez autour de vous aussi tout ce qui est wifi dites désoriente vos cellules elles ont besoin de soigner votre corps évitez de manger par exemple la gelée royale quand on a un cancer parce que ça va enrichir vos cellules cancérigènes etc etc évitez et bien entendu lorsque vous mangez tous les petits poisons qui en fin de compte empoisonnent encore plus le corps oui je vais vous dire et vous montrer dans l'alimentation ce qu'il faut faire ou ne pas faire mais avant tout si jamais un jour la personne que j'aime le plus au monde a un cancer croyez moi de par mon expérience je vais tout faire pour lui faire des jus tous les jours un demi litre de jus de fruits frais et légumes abandonnez moi à toutes les cuissons des viandes de tout ce qui est cuit votre corps s'il a un cancer il est fatigué usé tous les jours des jus de fruits frais et de légumes avec tracteur de jus et plus vous êtes malade et plus prenez moi ces jus de fruits frais et légumes n'attendez pas les derniers moments où votre corps n'aurait plus envie de manger et c'est là vous allez dire je vais essayer un jus de fruits et légumes oui mais il sera bien tard apprenez à votre corps avant à faire l'homéostasie à vous soigner vous même respecter les règles dans ces cas là de jour et de nuit on mange quand le coucher du soleil arrive la nuit on se repose on dort ne prenez plus tous les poisons de café ne prenez plus les poisons de tous les gâteaux ou quoi que ce soit bourré de sucre diminuez-moi ce sel de table enlevez-le moi s'il le faut vous en avez dans les fruits frais et légumes mangez du cru mangez du frais faites un petit peu de sport et enfin si vous le pouvez parce que si vous ne le connaissez pas et bien essayez de le connaître avant d'être malade si vous êtes malade la seule chose qui va enlever vos souffrances ce sont les lavements au café vert et je vais vous apprendre à les faire tout cela certains ne le comprennent pas il n'y a pas photo soit vous acceptez de faire de la chimio vous prenez vos médicaments et je ne suis pas contre hein tout comme les médecins et vous ne changez rien à votre alimentation et n'oubliez pas une chose c'est que lorsque vous faites la chimio vous n'avez plus faim votre corps veut se reposer vous ne voulez plus manger votre corps veut se reposer le repos parce que vos cellules n'en peuvent plus votre foie est fatiguée pour régénérer votre corps nettoyer tout simplement avec la nature le foie, l'intestin, les reins faites des lavements au café vert n'attendez pas n'attendez pas les derniers moments je vous demande pas d'arrêter les chimios ou d'arrêter les médicaments vous pouvez très bien le faire ou ne pas le faire cela vous regarde mais pratiquez mais pratiquez l'homéostasie donnez toutes les chances de votre côté pour combattre cette maladie donnez toutes les chances de votre côté pour aimer, pour vivre et dans ces cas là ces gens là entourez vous de gens positifs entourez vous de gens qui vous font rire qui vous donnent des ions négatifs allez à la mer à la montagne évitez tout ce qui va bouleverser vos cellules qui sont assez bouleversées comme cela même quand on va dans les grandes surfaces vous savez vous passez à la caisse avec des espèces de rayons rayons pour déterminer si vous avez piqué un truc ou quoi que ce soit ce sont des rayons lorsque vous prenez l'avion pareil vous passez dans des rayons oh on va vous dire ça ne risque rien mais quand vous avez une maladie vous bouleversez vos cellules rapprochez-vous de la nature sortez-moi foutez-moi la poubelle vos micro-ondes mangez du cru ou si vous voulez un peu de cuit à la vapeur douce déshydratez ne dépassez pas 42 degrés en cuisson je vais vous montrer cela au moins mais je vous en supplie si vous avez un cancer prenez les jus de fruits et légumes frais même si vous ne changez pas tout à fait votre alimentation c'est déjà un départ un demi-litre de jus par jour le fruit nettoie et le légume restaure et entourez-vous des gens positifs qui vous changent des idées qui vous évitent le stress qui vous enlèvent les angoisses qui vous permet aller dans des endroits qui vous permet même là de respirer l'iode les ions négatifs buvez de l'eau de montagne allez la chercher en verre faites vous-même votre corps dites-lui que vous allez combattre et l'homéostasie sera là vous allez gagner des jours des mois des années parce que lorsqu'il arrive les derniers moments on lutte jusqu'à la fin allez reprenez courage bonne vie belle vie et je vous en supplie faites-moi les jus de fruits et légumes frais et combattez et croyez-moi vous allez gagner des mois des jours voire des années allez reprenez courage et d'ailleurs si vous ne le faites pas ne regardez pas mes vidéos parce que la première chose à faire dans la vie c'est de manger par rapport à la pollution de notre monde des jus bio frais en extracteur de jus je me mets à genoux si vous voulez mais si vous ne le faites pas non ça ne sert à rien vous perdez votre temps à regarder mes vidéos c'est l'essentiel de mes vidéos vous apprendre à manger des fruits et légumes crus frais en jus ou en fibre et vous apprendre à manger et à éviter les poisons pour vous en sortir sinon et bien allez restez dans vos derniers moments et finissez comme ça voilà je suis là pour vous redonner du courage de l'envie de vivre de la vie non pas d'en perdre mais de gagner des jours des années et la vie et croyez-moi vous y allez plus qu'y gagner qu'y perdre de par mon expérience et de par ce que j'ai pu tester c'est sur mon corps je vous dis c'est extraordinaire revenez à la nature elle votre corps vous en dira merci vous allez moins souffrir vous allez mieux allez sinon allez changez de chaîne partez allez bonne régénération à tout le monde merci 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 merci